Les petits ogres de barbac, vous les connaissez ? C'est eux qui chantent presque aussi bien que moi. Lily, le Café du Canal, enfin bon, vous les connaissez mieux que moi. Encore, j'en suis sûr. Alors, ils ont monté une association géniale, qui est de l'association dont le nom sera Pitocha. Et ça a été fait pour les enfants, parce qu'on a déjà fait des enregistrements que vous connaissez peut-être, à partir de cette famille Pitocha, qui est tout à fait pittoresque. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous ? Eh bien, on attend des dons, mais un tout petit don. Si vous pouvez envoyer un euro, c'est bien. Si vous en envoyez deux, c'est encore mieux. Mais même un euro, ça suffit. Et je vais vous dire à quoi il va servir cet euro. C'est-à-dire que si vous avez, dans votre village, envie de faire une association pour encourager quelqu'un, par exemple, un réalisateur qui va vouloir essayer de faire un petit film, ou écrire une pièce de théâtre, ou faire de la danse, ou faire des projections de films, pourquoi pas, dans un endroit où il n'y en a pas. Dans un endroit où la culture est un petit peu en déficit. Voyez-vous ce que je veux dire ? Eh bien, cet euro, on va vous l'envoyer, et il va vous aider à monter cette association au sein de l'endroit où vous vivez. Et moi, je trouve que c'est une idée fantastique. Donc, si vous êtes d'accord, et sur toute la planète, si vous êtes en Amérique du Sud, si vous êtes au Vietnam, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en France, si vous êtes au fin fond de l'Afrique, vous pouvez monter cette association qui va développer votre projet culturel. 1 euro, ce n'est pas BZF, mais 1 euro, plus des milliers d'autres, et des millions d'autres, ça va vous en faire des souverains escarcelles pour monter votre projet. Voilà. Pourquoi c'est moi qui vous dis ça ? Eh bien, parce qu'ils m'ont demandé d'être le parrain, et comme je n'ai jamais rien pu leur refuser, je ne vais pas commencer maintenant. Alors, je compte sur vous. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers, où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers,